Marc, chapitre 10. Et de là il se leva, et vient aux côtes de la Judée, par le côté le plus éloigné du Jourdain, et le peuple allait vers lui de nouveau, et il les enseignait encore, comme il en avait l'habitude. Et les pharisiens vintrent à lui et lui demandèrent, est-ce permis pour un homme de répudier sa femme, le tentant ? Et il répondit et leur dit, qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? Et ils dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce, et de la répudier. Et Jésus répondit et leur dit, il vous a écrit ce précepte à cause de la dureté de votre cœur. Mais depuis le commencement de la Création Dieu les fit mal et femelle. Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Par conséquent ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Et dans la maison, ses disciples lui demandèrent encore sur le même sujet. Et il leur dit, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet un adultère contre elle. Et si une femme répudie son mari et est mariée à un autre, elle commet un adultère. Et ils lui amenairent de jeunes enfants afin qu'il les touche, et ses disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Mais lorsque Jésus le vit, il fut très mécontent, et leur dit, laissez venir vers moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et il les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux, et les bénit. Et lorsqu'il sortit sur le chemin, quelqu'un accourut et se mit à genoux devant lui, et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire, Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, n'escroque pas, honore ton père et ta mère. » Et il répondit et lui dit, « Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. » Alors Jésus le regardant, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, prends la croix, et suis-moi. » Mais il fut attristé à ce propos, et s'en alla peiner, car il avait de grandes possessions. Et Jésus regarda tout autour et dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont de la richesse entreront-ils dans le royaume de Dieu ? » Et les disciples étaient étonnés par ces paroles. Mais Jésus répond de nouveau, et leur dit, « Enfant, combien il est difficile pour ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ils furent étonnés outre mesure, disant entre eux, « Qui donc peut être sauvé ? » Et Jésus posant le regard sur eux dit, « Quant aux hommes cela est impossible, mais pas avec Dieu, car avec Dieu toutes choses sont possibles. » Alors Pierre commença à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit et dit, « En vérité, je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de moi et de l'Évangile, mais il recevra au centuple maintenant en ce temps-ci, maison, et frère, et sœur, et mère, et enfant, et terre, avec persécution, et dans le monde à venir la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient stupéfaits, et tandis qu'ils le suivaient, ils étaient effrayés. Et il prit encore les douze, et commença à leur dire les choses qui devaient lui arriver, disant, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront sur lui, et le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. » Et Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent vers lui, disant, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous tout ce que nous désirerons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui dirent, « Accorde-nous que dans ta gloire, nous puissions être assis, l'un à ta main droite, et l'autre à ta main gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je bois, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? » Et ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je bois, et vous serez baptisé du baptême dont je suis baptisé, mais d'être assis à ma main droite et à ma main gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Et lorsque les dix l'entendirent, ils commencèrent à être forts mécontents envers Jacques et Jean. Mais Jésus les appela à lui et leur dit, « Vous savez que ceux qui sont considérés pour gouverner sur les gentils exercent sur eux une domination, et que leurs grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque sera grand parmi vous, sera votre ministre, et quiconque parmi vous sera le prééminent, sera le serviteur de tous. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples ainsi qu'un grand nombre de personnes, le fils de Timée, Barthimée, l'aveugle, était assis le long du chemin mendiant. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire, « Jésus, toi, fils de David, est miséricorde envers moi. » Et beaucoup lui recommandèrent de se taire, mais ils criaient encore plus, « Toi, fils de David, est miséricorde envers moi. » Et Jésus s'arrêta, et ordonna qu'on l'appelle. Et ils appellèrent l'homme aveugle, lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, jetant son vêtement, se leva, et vint à Jésus. Et Jésus répondit et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Et l'homme aveugle lui dit, « Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a rendu bien portant. » Et immédiatement il reçut la vue, et suivait Jésus dans le chemin.